Oh, M. Black, M. White, j'allais oublier, j'ai un message pour vous, pour M. Maurice, et pour moi aussi. Un message de qui ? De la TDT. Pouvrons ! Ah, Pouvrons, c'est ça, oui. Ils viennent de téléphoner de Paris, qu'il fallait tout de suite prendre contact avec M. Théo. Ah, enfin ! Eh bien, j'attendais ça un pascalement. Ah, moi aussi. Ça va pas être de la tarte. Ah, évidemment. Écoutez, mes enfants, c'est enfantin. On va se présenter comme des spécialistes du nettoyage des tapis. Oui, oui, bonne idée, à condition d'autrefois... Mais naturellement, naturellement, j'ai tout ce qu'il faut pour nous rendre méconnaissables. Fausse barbe, vêtements de travail... Moi, c'est déjà rien. Alors, astille, quoi, assez, maintenant. Et tout le matériel nécessaire à l'accomplissement de notre soi-disant besogne. Ça ira tout ça, vous allez voir. Alors, venez, 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 venez. Venez, 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 venez. Eh bien, vous avez vu ? C'était enfantin, me dire. Ah, vous êtes extraordinaire, M. Maurice. Non, laissez, laissez, c'est toujours extraordinaire, c'est vrai. Alors, attention, laissez-moi, pas de fausses... Non, 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 rien que la fausse se barre. Qu'est-ce que c'est ? Entreprise de nettoyage Bista Lanoi Maradjian. Bista quoi ? Oui, Lanoi Maradjian. On vient pour le nettoyage des tapis du 893. Non, mais c'est pas ici, c'est au-dessus. Non, mais nous le savons, cher monsieur, mais c'est pour nettoyer le dessous des tapis du 893. Alors, comprenez-vous ? Le dessous des... Non, vous foutez de moi, non ? Non, mais pas le moins du monde, monsieur. Mais les tapis, n'est-ce pas, au généralif, sont de grande valeur. Alors, on ne peut pas les déplacer, comprenez-vous ? Bah, comment que vous faites, alors ? Eh bien, comme mon camarade vous le dit, on travaille à l'étage inférieur. On dégage un peu le plafond. Alors, voyez-vous, on nettoie la face interne des tapis, n'est-ce pas ? On remet le plafond en place. Eh bien, alors, ça va faire un drôle de grand chiche. Mais pas le moins du monde, monsieur. Eh bien, alors, rentrez. Mais tâchez de faire vite, hein. Alors, le plus vite possible, alors. Airzoom, travail de géant, à bon escient, le matériel, pressons. Allons, faites vite, voilà, allons, faites déjà, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ce... Rentre dans ta carré, Théo. C'est pour tes oignons, ça. Monsieur Grugnach, ce jeune homme ne nous gêne pas du tout. Ouais, 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 mêle pas. Attendez, attendez, attendez. Si vous vouliez nous donner tous les deux un petit coup de main, n'est-ce pas, ça serait plus vite fini, voilà. Oh, ben alors, ben alors, comme ça, je veux bien. Allez, attendez une seconde, je vais me mettre en tenue, hein. Théo. Quoi ? Mais qu'est-ce que... Chut ! Black et White, et deux amis, on va vous tirer de là. Oh, et vous, et vous avez... Chut, du calme, du calme, du calme, et mine de rien. Ah, ah, voilà, voilà, prêt au boulot, je suis votre homme. Bon, alors, parfait, alors, un bon escient, l'échelle. R-Source, l'autre échelle. Alors, une planche entre les deux. Monsieur Grugnach, les filles, s'il vous plaît. Oui, oui, voilà, voilà. Et, voyez-vous, alors, tout le monde en haut. Non, non, pas vous, je donne. Non, 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 non. Vous nous passerez vite au. Allez, hop, on travaille, on travaille. Hop là, ah, voyez-vous, ça commence à prendre tournure. Ça se dégage. Et voilà le tapis. Euh, jeune homme, jeune homme, voulez-vous me passer le pot de goudron et ce pinceau ? Voilà. Merci, merci beaucoup. Ah, ben, si on prend une pinceau, je vous prie, voilà. Trempez-le légèrement dans le goudron, c'est ça, bien. Alors, tracé, tracé une ligne de repère. De repère, oui. Et sans laisser tomber une goutte, n'est-ce pas ? Vous m'entendez ? Pas-zu, pas-zu. Oh, oh, mon geston ! Mais bougre d'idiot de maladroit, stupide ! Eh, vous m'avez dit de ne pas laisser tomber une goutte, mais vous ne m'avez pas dit de ne pas laisser tomber l'opon. Allons. Oh, mon geston ! Mon geston tout taché de goudron, et j'ai que celui-là. Oh, écoutez-le, désolé, jeune homme. Mais à vous emblemer chez le tâturier pour le détacher tout de suite, tout de suite. Oui, oui. Tant que c'est frais, comprendez-vous ? Oui, voilà. Allez, venez, venez, vous autres aussi. Eh, 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 vous y allez tous, là ? Écoutez, mon vieux, vous renlevez une tâche pareille, et on ne sera pas trop avec le tâturier. Alors, venez, venez, venez. Allez, allez, Théo, en route, laissez dans la poche. Oui, oui, oui. Eh bien, eh bien, qu'est-ce que ça signifie ? Ah, M. Claquemuff. Prognage. Eh bien, M. Claquemuff, c'est ces messieurs qui ont emmené Théo pour lui faire détacher son veston, et qui... Mais comprenez-vous, c'est un abscet, c'est maladroit, n'est-ce pas ? Monsieur, mais y croyez bien... Très regrettable, en effet. Bien. M. Théo, voulez-vous regagner votre chambre ? Oh, zut, alors ! Toujours à la tâche, jamais à l'honneur. Mais... Quelle boîte ! Mais, M. Claquemuff, là, son veston... J'ai mon encleur prêt. Sortez, j'ai vous pris. Alors, mon cher Théo, on s'est préparé à nous fausser compagnie ? Foutez-moi la paix ! Je trouve votre attitude bien étrange. Vous, un savant si habile, vous n'arrivez à aucun résultat. Comme c'est bizarre. Et puis la disparition de ces micros de téléphone dans ma chambre, et cette visite, curieux, vraiment. Je le dis sans, patron. Je commence à me demander si... Ah ! Non. Ah bon ? Réflexion faite, nous allons dîner. Ça tombe bien, je crève de faim. J'ai dit nous, mon cher Théo, nous deux, vous gniaches, et moi. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à dater de ce soir, je vais vous mettre au régime. Un régime très sévère. Compris, Grouniach ? Oh oui, monsieur Clacmuf. À ta santé, Grouniach. Allez, à la vôtre, monsieur Clacmuf. Grouniach, qu'est-ce que tu fais quand je te donne un verre de vin ? Je le dis sans, patron. Et alors, mon jeune ami Théo, vous n'avez pas l'air de partager notre gaieté ? Eh ? Théo, je vous parle. Eh, le patron t'incoge, face molle. Fichez-moi la paix, je ne vous demande rien. Ça ne vous gêne donc pas qu'on mange devant vous ? Non. Bizarre. Grouniach, et puis combien de temps ce jeune homme n'a-t-il pas été nourri ? Eh ben, ça fait trois jours et six heures, patron. Mais alors, il doit crêver de faim. Non, Théo ? Non. Bravo, mon ami. Bravo. Ah, Grouniach, passe-moi encore une aile de ce poulet en gelée. Voilà, monsieur Clacmuf avec un peu de mayonnaise. Je veux bien. Et toi ? Clac, vous attenez. Moi, je vais encore me faire un toast au foie grand. Hum, elle est tendre, cette volaille. Regarde comme la faune est bien grillée. Ça croustille. Grouniach, il va être temps de faire griller les échalotes et les fines herbes pour les rognons flambés au porto. Oui, je m'en occupe, patron, je m'en occupe. Hum, Grouniach. Ah bon, j'en mets l'eau à la bouche. Assez, assez. Comment assez ? Mais j'ai faim, moi, mon cher Théo. Arrêtez ça, arrêtez. Hum, c'est pas possible. Oh, l'odeur des oignons qui frient dans le beurre. Oh, j'ai faim, j'ai faim. Je peux plus, je peux plus. Donnez-moi, donnez-moi, vite, vite. Jeune homme, il y en a juste pour deux. Ah, les échalotes sont bien dorées à présent. Non, tu peux mettre les rognons dans la poêle. Au secours ! Non, non, j'ai faim. J'ai soif. Regarde, Théo, regarde, cette belle bouteille de vin blanc sec. Hum, c'est du sans serre. Ainsi nommé par ce consensaire. Regarde, Théo, je l'ai fait couler dans mon verre. Regarde, cette légère buée sur les parois. Hum, il doit être bien frais. Hum, hum, merveilleux. J'ai faim, j'ai faim. Donnez-moi à manger. Un bout de pain, n'importe quoi. Un bout de pain, un bout de pain. Viens, voilà. Ah, mais vous l'avez jetée par terre. Je peux pas, je peux pas, je suis attachée. Oh, niache, fais-lui respirer cette bonne tarte à l'orange que nous allons avoir pour notre décès. Non, non, non. Si, si, tenez, Théo, c'est bon parfum de rhum et des pâtes feuilletées. Ah, oh, c'est... Maman, maman ! À suivre ! Et de qui, la mise en onde ? Les Pierre-Arnaud de Chassipoulet, voyant. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement ? Sous-titrage ST' 501